On trompe la route. Pendant la Marseillaise, on en regarde sur le Coupe de France, on espère que dans une heure et demie, elle sera dans nos bras, dans les bras de Paris, il fallait qu'il y ait un gagnant, un perdant, c'est Paris qui est alliée, je lui déplore, c'est un méprouveau. On sort, je crois, d'un mauvais rêve, car après avoir dominé pendant une heure, voire une heure dix, cette rencontre, et se faire prendre deux fois en contre, et voir partir la Coupe, ça fait terriblement. Une finale entre Nantes et le PSG, la Coupe de France, promise à l'une de ses deux formations, s'est tout d'abord offerte au Paris Saint-Germain, dès la troisième minute de jeu. Les Parisiens en action, et une faute de Bibar sur Rocheteau. Et pourtant, la frappe de Zahra Mbappé trouve la fin. C'est mal parti pour Nantes, le PSG mène 1 à 0. Ben disons qu'on peut toujours quelque chose sur un but, là le problème c'est qu'il frappe bien, mais je ne vais pas m'en tirer le ballon. Il ne se joue jamais aussi bien que lorsqu'ils sont menés au tableau d'affichage. Touré n'a pu reprendre le centre d'Adoncor, qu'importe, c'est reparti pour les Canaries, et Battenay est obligé d'employer les grands moyens face à la septième minute. Hayash trouve Baronquel. C'est l'égalisation. Ce but que vous avez marqué, comment l'avez-vous vécu, comment ça s'est passé ? Bon ben, vous savez, je ne sais plus trop bien, enfin, disons que j'ai réussi à devancer le premier défenseur, puis quand je suis arrivé devant Baratelli, je savais qu'il plongeait assez vite, j'ai piqué la balle. Regardez à nouveau comment Baronqueli s'est joué de la défense parisienne. Les deux équipes l'obus avec un B majuscule, comme dans Brésil, comme dans Bravo Touré. Un but fantastique, Nantes emmène 2 à 1, le FCN tient déjà la coupe à une main. Extraordinaire, je crois qu'on ne s'en la sera jamais. Petit pas de danse et Touré, décidément en pleine euphorie en cette fin de première mi-temps, manque de quelques centimètres la cible, aidé en cela par le dos de Batman. Toujours est-il que menant 2-1 à la mi-temps, on était très conscients dans les chances du FCN. Baronqueli s'est cru hors jeu, Baratelli est le premier sur le ballon. A l'Ilogic, on croit au but tout fait, les Nantais sont à 4 contre 1, hélas, c'est à côté. Bossis, Touré. Bossis face à Baratelli, ça ne rentre toujours pas. Et il faut se méfier des contre-parisiens. Fernandez récupère cette balle pour N'Gomme. Paris Saint-Germain va égaliser. Sous-Hitsch, que l'on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à présent. Qui marque. De partout, cela fait mal. Rocheteau devant pour N'Gomme. Bertrand de Mane est à nouveau obligé de sortir loin de ses barres. Il reste alors un peu moins de 20 minutes à jouer. C'est net, les Parisiens ont pris l'ascendant. On est loin du football de rêve que nous ont offert les Nantais tout à l'heure. A Doncourt écope d'un avertissement. Et Amis ne trouve personne à la réception de son centre. A l'énergie, les Canaries ramènent le jeu dans le camp parisien. Bossis. Mais Amis se fait subtiliser la balle. Et l'on retrouve Tocco, puis Suzic. Et oui, il est encore là. Tocco qui s'ouvre à un boulevard dans la défense nantaise. Ce n'est pas un cauchemar, mais c'est bien vrai. Le PSG mène 3 à 2. Pendant une heure, les Canaries auront fourni un football de rêve digne du champion de France. Mais le FC Nantes reste le FC Nantes. Une équipe qui éprouve les pires difficultés à garder. Un résultat. Le FCN n'égalisera pas. Au contraire, les Nantais vont boire le calice jusqu'à la Lille. Ils ont tout d'abord failli encaisser un quatrième but sur cette action de Rocheteau. Et puis, Adoncourt se fera expulser du terrain. Une explication hors du champ de la caméra avec Daleb. Alors que le ballon était loin. Cela a valu un carton rouge. On voyait son rêve du doublet coupe-championnat s'envoler définitivement. Et si Patrice Rio quittait la pelouse avec le ballon du match sous son maillot, ce n'était qu'une piètre consolation pour lui. et ses partenaires car la Coupe de France restait bien au Paris SG.